Je me sens de mieux en mieux. Depuis que je suis arrivé, j'ai bien été intégré par le groupe. Maintenant, côté résultats, je pense que personnellement je ne peux encore m'améliorer, mais je pense que c'est juste le début de la saison et au fur et à mesure, je pense que ça va aller personnellement. Comment tu avais là la possibilité d'enchaîner deux matchs, peut-être encore un troisième ce week-end ? Comment tu t'es trouvé sur les premières rencontres ? Tu as trouvé un peu timide personnellement sur tes premières rencontres ? T'es d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord. Je ne suis pas encore le double qui était au chef l'année dernière, mais je pense qu'après j'ai raté la prépa avec l'équipe, donc je suis arrivé un peu en retard. Ils ont eu de l'avance, mais je me reconnais, je sais que personnellement je vais aller de mieux en mieux au fur et à mesure de la saison. C'est la découverte aussi d'un système de jeu particulier, on sait que le coach prend plus long le temps, il doit lancer ses joueurs, il doit lancer aussi parce qu'il se suis rendu, il doit lancer peut-être un peu plus tôt que prévu. C'est cette découverte aussi, ce système de jeu qui doit se donner ? Oui, c'est un nouveau système aussi que j'ai découvert ici, c'est ma première. Bon après c'est un peu le système de city group et tout, donc ce n'est pas évident, mais il faut s'adapter. Le coach aussi nous aide personnellement sur le terrain, en dehors du terrain pour bien s'intégrer. Je pense que ça va aller, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'il te demande justement le coach à ton niveau ? C'est fait comme les autres le font, Inch, Xavier, c'est d'être plus haut sur le terrain, d'être décisif aussi, d'être dans la surface quand il le faut, et de pouvoir revenir aussi aider l'équipe défensivement. Donc je pense que c'est seulement ça qui attend de moi, donc j'essaie de faire le maximum sur le terrain. Le poste que toi tu préfères, ça serait quoi ? Ça serait plus numéro 10 ? Mais il n'y en a pas dans le système ? Non, il n'y a pas dans le système, donc là c'est relayeur. Donc je pense que l'année dernière aussi j'ai joué relayeur, donc je pense que je n'ai pas de problème pour ça. Est-ce que tu pourrais jouer dans les trois offensives sur un côté ? Oui, je me débrouille pas mal sur le côté, mais je suis plus milieu relayeur 10 que sur un côté. Tu as envie peut-être de te lâcher aussi sur le match de ce week-end ? Si tu joues, montrer aussi quel est le vrai job ? Ben oui, c'est ce qu'on espère aussi. Je pense qu'il est temps et il est temps de franchir notre palier. L'adaptation s'est bien passée, maintenant il faut vraiment rentrer dedans et lancer vraiment ma saison. La difficulté est de pouvoir combiner ce travail défensif avec l'exigence offensive que vous demandez le coach ? Oui, il faut savoir combiner les deux. Et je pense que c'est le football d'aujourd'hui pour le milieu de terrain, il faut savoir attaquer et défendre en même temps. Donc c'est ça qu'il faut faire sur le terrain, donc j'essaie de combiner les deux. C'est un peu là-dessus, collectivement, où vous avez encore des difficultés ? Ou sur certaines militants, on voit que vous oubliez un peu ? Oui, oui, collectivement aussi. Je pense que c'est un nouveau groupe aussi. Donc il y a des départs, il y a des arrivées, il y a des jeunes joueurs qui sont montés. Donc je pense qu'il faut assimiler tout ça. Et je pense que dans notre temps, ça va donner quelque chose. On reste optimiste en tout cas. Justement, est-ce que tu penses que cette inconstance qu'on constate depuis le début de saison, c'est aussi le résultat de la jeunesse ? Déjà un nouveau groupe, comme tu dis, avec beaucoup de nouveaux, mais aussi un groupe très jeune. Parce que tu penses que ça joue dans la constance qu'on constate ? Oui, oui, je pense que, tu vois, quand il y a des nouveaux jeunes, ils font du temps, il y a l'expérience. On a des jeux qui sont expérimentés aussi. Donc il faut faire les deux ensemble, il faut combiner les deux pour que ça passe. Après, tu vois, des fois, quand tu mènes et tu reviens au score, tu vois qu'il y a un petit manque d'expérience. Mais je pense qu'au fur et à mesure qu'ils enchaînent les matchs, ça va passer. Pour toi, ce n'est pas trop jeune, justement, pour durer sur toute une saison ? Tu sais qu'il y aura peut-être des hauts, mais aussi des bas pour surmonter ces obstacles-là. Est-ce que tu penses que ce n'est pas un groupe trop jeune, justement ? Non, je ne crois pas. Après, là, je pense que c'est juste des chiffres. Sur le terrain, c'est autre chose. Il faut se donner à fond. Sur le terrain, tu ne peux pas savoir si il est jeune ou si il est ancien. Non. Il faut juste se donner à fond, être ensemble, solidaires, et je pense que ça ira. Parce que toi, tu es jeune, mais tu as quand même déjà du vécu à haut niveau, même en Europe, notamment à d'autres qui sont contre l'âge, mais qui… En fait, l'âge, ça ne peut rien dire. Ça dépend aussi de ce qu'on a vécu auparavant. Est-ce que toi, tu peux te rappeler un peu des choses par ce que tu as vécu auparavant ? Oui, oui. J'essaie d'aider aussi au max sur le terrain avec les jeunes qu'on a. Donc, peut-être que je suis encore jeune, mais j'ai du vécu, comme tu dis. Après, voilà, il faut transférer tout ça aux jeunes qui viennent d'arriver, qui jouent leur premier match en pro. Ce n'est pas évident. Je suis passé par là. Mais comme tu dis, c'est l'âge, c'est un tour du terrain. Sur le terrain, c'est autre chose. Pour moi, il n'y a pas d'âge. Justement, on en a parlé. Tu joues depuis que Lucas Illich est suspendu. Il reste encore un match. Est-ce que tu penses au fait que tu retourneras sur le banc après, quand il reviendra ? Est-ce que toi, tu penses à ça ? Est-ce que tu en parles avec le coach ? Non, je n'en parle pas avec le coach. Je pense que c'est le choix que le coach va faire après. Si il revient, il aura les quatre en main. Moi, je suis là juste pour faire mon boulot. Il sera assis pour faire son boulot. Donc, le coach aura le choix. Je pense que dans une équipe, il faut de la concurrence. Et il faut juste se donner à fond et être là pour l'équipe quand il le faudra. Il y a eu la concurrence qui est avérée en fin de Marcato, dont on registre au milieu du terrain avec M. Sangama. Pour les temps, comment tu vois ça ? Ça s'est senti déjà dans les séances pendant la traîne, cette émulation par la concurrence ? Personnellement, la concurrence ne m'a jamais fait peur parce que je suis passé dans des équipes où je pense que c'était rude aussi, la concurrence. Donc là, il faut juste continuer à se battre, se donner à fond sur les entrées et au match aussi. Et voilà, le coach aura le choix de choisir entre le meilleur dans la semaine et de leur donner sa chance aussi. Justement, toi qui regarde plus de l'intérieur, comment tu perçois cette équipe ? Est-ce que pour toi, les stacks avec l'effectif actuel, tu veux jouer la montée en ligne ? Je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes, on va aller match par match. Je pense qu'on ne peut pas aller de montée pour le moment. Là, on est dans le ventre du classement, c'est un nouveau groupe, on est en train de se connaître petit à petit. Il faut rester optimiste et avoir le petit coin dans la tête que oui, on peut le faire, mais tout en restant humble. Et voilà, je pense que ça peut le faire. Dans le vestiaire entre vous, vous ne parlez pas d'une certaine place à atteindre, d'un objectif particulier ? Si, si, bon, en tout cas, tu parles de ça, mais je pense qu'il faut prendre match par match. Nous, c'est ça, on est dans ça. Je pense que les matchs sont difficiles, ce ne sont pas des matchs faciles à jouer. Donc, ce n'est pas tous les matchs que tu vas gagner. Donc, il faut juste jouer match par match. Et après, je pense qu'il ne faudra pas aller de montée un peu plus tard dans la saison. Justement, le match de ce week-end, c'est le dixième. Pour l'instant, les résultats sont un peu moyennes, ce n'est pas trop. Est-ce que ce match-là peut aussi faire basculer dans un début de saison qui serait le plus correct en cas de victoire ce samedi ? Oui, je pense qu'il nous faut un match déclic qui va nous lancer vraiment, vraiment dans la saison. Parce que depuis lors, c'est des hauts et des bas. Après, aller gagner à Annecy, je pense que ça peut être un match déclic parce que ce ne sera pas facile. Ils ne sont pas mauvais à domicile, plutôt bon. Parce que c'est une équipe qui presse, qui joue haut. Donc, aller gagner là-bas, je pense que ce sera quelque chose de bien pour nous. Bonjour, Patrick. Bonjour. Est-ce que la très belle occasion de rentrer du monde ? Je pense que tu as des joueurs comme Abdou ou comme les reclus aussi des derniers jours du Mercato ? Qu'est-ce que l'international break ? Est-ce que l'occasion de rentrer du monde au sens où, voilà, de retrouver tout le monde et de parler ? Ok, je vais devoir retourner. Est-ce qu'il est arrivé ? Ah, non, non. Ah, non ? Il traînait yesterday. Ses première traînait avec le groupe était aujourd'hui, c'était Thursday. C'était Tuesday et Wednesday. Il traînait avec le coach, mais avec le groupe, c'était only Tuesday et Wednesday. C'était la seule fois qu'il traînait avec le groupe. Le reste étaient avec nous, mais nous avons aussi beaucoup de internationaux ce qui est génial pour nous. Est-ce qu'il y a dit qu'Abdu est-ce qu'il va être disponible pour ce week-end? Oui, de course. Il n'est pas disponible. Nous écoutons à notre performance staff et ils sont les experts dans ce situation. Ils ont dit qu'il n'est pas prêt pour ce week. donc nous confiérons leur process. Et quand il est prêt, il est prêt. Mais nous devons faire le tout clair d'abord de nos staffs médicaux et de nos staffs performants. Je pense que ce sera encore un petit peu tôt pour Abdou ce week-end. Il ne sera donc pas disponible, mais il poursuit son process de récupération. Et pour qu'il puisse retrouver les terrains en compétition, on devra attendre la vie, le feu vert du staff. Une autre question pour les nouveaux boys dans le groupe, est-ce que c'est un bon moment pour les connaître la formation, la façon dont nous sommes joués à l'adaptation ? Les nouveaux boys ? Lesquels ? Il y a eu. Yusuf était à l'international. Et Tarras a commencé, donc ils ont eu. Ils ont eu. Ils ont eu. Donc on avait Yusuf M. Changama, junior au l'étang, qui était en sélection, et Mehdi Tarras qui est arrivé très récemment, donc c'est encore un peu tôt pour le dire. C'est plus tôt pour lui, j'imagine, de voir arriver des nouvelles forces mais ne pas pouvoir vraiment les préparer, les intégrer. est-ce que c'est un peu de frustration pour vous pour avoir les nouveaux boys ou pour ne pas être capable de travailler avec eux ? Oui, non, parfois il est, mais c'est bon que nous avons des internationaux dans notre groupe. C'est l'upside. Nous avons beaucoup de jeunes internationaux qui représentent leur pays et pour nous, c'est fantastique de voir. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui sont décidés pour leur équipe Pour moi, ça remet tout tout. Oui et non, car c'est toujours positif et valorisant d'avoir des joueurs qui sont internationaux, notamment, je pense, aux jeunes qui ont été sélectionnés avec leurs équipes respectives et c'est toujours une bonne chose de voir qu'on a des talents ici au club qui représentent leur pays internationale. Certains joueurs ont joué beaucoup avec leurs respectives sélections mais certains n'ont pas le temps. C'est le meilleur pour toi ? Les joueurs ont beaucoup de temps ? Au final, c'est à l'international qu'ils ne peuvent pas contrôler. Pour nous, c'est que tant qu'ils arrivent avec des injures, c'est le premier. Si ils jouent ou pas, ce n'est pas à nous. Mais c'est bien de voir les joueurs jouer, les minutes. Mais le plus est qu'ils arrivent avec des injures et qu'ils arrivent et qu'ils arrivent pour jouer encore. La décision appartient à leur coach en sélection de les faire jouer ou non. On n'a aucun avis là-dessus. Mais le plus important, le point numéro un, c'est de pouvoir récupérer les garçons sans blessure. C'est toujours agréable de voir évoluer nos joueurs avec leur sélection nationale. Mais on est contents aussi de les retrouver en pleine santé et en bonne forme. Justement, je suppose que vous avez regardé les matchs de vos joueurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de leur performance? Vous avez regardé les matchs des joueurs durant l'international break. Quels sont vos pensées? C'est difficile de regarder. Je l'ai regardé un peu. Pour moi, c'est bon de voir que nos joueurs jouent l'international football pour leurs respectés. C'est la main pour moi. Je suis fier d'avoir l'international ici. Mais pour moi, c'est un honneur et c'est grand de voir que je peux coacher jeunes joueurs qui jouent international football et c'est grand pour notre club. On est honnête, nous avons beaucoup de jeunes internationaux. Pour nous, c'est le plus important. Même si vous les voulez ici, mais ils se sont dehors. C'est la vie. C'est la vie. Je n'ai pas pu regarder tous les matchs. Il y en avait beaucoup, donc c'était assez difficile à suivre. Mais ce que j'ai apprécié, c'est de voir les joueurs que j'ai l'habitude d'entraîner ici évoluer avec leur sélection nationale. C'est un honneur de pouvoir coacher des jeunes talents. Parfois, on aimerait, pendant la trêve, qu'ils restent parmi nous pour pouvoir suivre le travail. Mais c'est aussi une bonne chose de les voir évoluer à l'étranger en sélection. On rentre dans une nouvelle phase de plusieurs matchs, jusqu'en octobre, jusqu'à la prochaine trêve internationale. Quelles sont vos attentes par rapport à vos joueurs aujourd'hui ? On ne peut pas avoir des joueurs de la prochaine qu'est-ce que tu as la plus de l'équipe que tu as la plus de l'équipe pour les prochaines games ? On ne peut pas plan que l'équipe de l'équipe. Donc, on ne peut pas faire des joueurs de l'équipe de l'équipe. On ne peut voir comment les joueurs sont. C'est la meilleure de l'équipe d'approcher un mois de l'équipe. Je ne veux Je ne veux pas penser à deux ou trois semaines en avance. Mon aim est juste de penser à aujourd'hui et à demain et continuer comme ça, parce que je ne peux pas contrôler autre chose. Donc, le plus important est de garder le squad à consister de travailler très fort et tout autre. On doit s'arrêter plus tard, mais au moment, on le prend jour par jour. On doit prendre les matchs les uns après les autres. C'est pour moi la meilleure approche quand on a des calendriers tels que celui que l'on va avoir. Le plus important est de garder tout le monde au mieux pour rapport aux efforts de répéter, de s'entraîner dur, mais surtout de prendre les matchs les uns après les autres, à commencer par celui qui va arriver ce week-end. Est-ce que les cartes sont un peu rebattues par les arrivées les plus récentes ? Est-ce qu'il y a plus de choix, plus d'options, plus d'émulation ? Avec les nouveaux joueurs dans le squad, vous avez maintenant plus d'options à la midfield, en défense avec Mehdi. Est-ce que c'est une réflexion pour vous ? Est-ce qu'on va commencer par 0 et maintenant vous aurez de faire différents choix pour votre 11e ? Oh, is that real ? I think when we spoke it was about getting a consistent side that was both with experience and young. I think we're doing that at the moment, so we brought in some experience. I think the best is to get a good level of both. So that's number one. And number two adds competition, like you said. The best for me is when there is competition to play. That's what gets the best out of the players. Now we have some experience competition. So for me, that's great in our squad. Because that makes the players have to push harder to keep their position. And I think that's very healthy to have. Il est vrai que l'on doit avoir une certaine balance au moment de composer avec cette équipe entre les plus jeunes et les plus expérimentés. Il y a aussi de la compétition, comme vous l'avez dit, à tous les postes désormais, ce qui rend la concurrence encore meilleure, ce qui tire les joueurs de l'effectif vers le haut. Et c'est vraiment important de travailler dans un environnement où on peut avoir des concurrents à son poste. Et ça maintient tout le monde vers le haut. Et chacun fait les efforts pour conserver sa place, bien évidemment. Pour la balance, justement, entre jeunes et expériences, est-ce que pour lui, cette jeunesse, c'est la cause de l'inconstance qu'on fait depuis le début de saison ? To talk about the balance, and the balance with the more experienced players. Pour vous, playing with a lot of young guys, is it kind of difficult to keep the results to maybe there's some inconsistencies ? Inconsistencies, yes. Yes, in our games. This is what you get, you know, when you have the way the club wants to go. You know, you have inconsistencies. This is what the learning is, you know. And with younger players, as you know, this happens. I was young once, so it happened. The best thing and the main thing is that, you know, as games go on, they improve this. So the consistency gets better. You know, they will make mistakes. You know, this is, it happens. I'm not going to say mistakes don't happen. It does happen. But, you know, the more they're in these situations, the more they play, the more consistency they get. So as you go, maybe year one, then year two, more experience. Then year three, now all of a sudden they're 22. But you have to start somewhere. And we're starting like this. So, you know, we're going to get inconsistency. The aim is to improve that inconsistency along the way. But understand it might happen sometimes. You know, this is what it is. And maybe it's a couple of experienced players. This might help that, you know. But they will learn that this is the way it is. You know, I accept it. I understand it. My job is to teach them, to improve them. And that's the enjoyable bit. You know, they've come a long way from, you know, if you think maybe five months ago, the majority are in Pro 2. You see them play on a Sunday. Now they play here. So there's been a big jump in four months, five months. And hopefully they keep going like this. Now they're getting picked for internationals. The next step is, okay, consistency. So I think they've done great, you know. But, you know, we need to develop consistency. And the only way they'll get it, he's playing matches regularly, regularly. When we grow up with a young team, like ours, there are lessons to take from each match, there are lessons to take from each match, from each match. I think that players will learn to correct their mistakes in the course of the match, with the finishing of the matches that will happen. The more they'll play, the more they'll be able to correct their mistakes, the more they'll learn to learn the lessons of performance a little less good. They'll be more constant and their performances will be more coherent. What will also help us in the group, it's that there are players who are more experimented, who will be able to provide additional advice and help them in their daily life. If we look at the current event, there are a good part of the players who have evolved in Pro 2, there are still a few months and who are now going to play a game of high level in League 2. And that's a great thing for the club. And some of them are selected for evolving in national team. And that's where there is a point that is very positive to draw from all of that. So I'm confident that with the finishing of these matches, they will improve their performance. And they already do it, right now. I think we're one of the youngest in Europe. Besides, there's us and there's Ajax and there's something, Red Bull Salzburg. Right. But we're the youngest in the Premier League, the Championship, Serie A, Serie B, Ligue 2, the Belgium League, Spain, Spain, Seconda. I think they play some youth teams. Even in the Dutch League, they play in the second division, they play some youth teams. So I think we've got to be proud of, when you look at that, I think we have to be proud of the group here. You know, there's not many teams like this playing at a big level like this with the youngest group. So I think we have to be proud of what's happening at this club. Sur la question, Patrick ajoute qu'en Europe, nous sommes l'un des effectifs les plus jeunes. Il y a aussi l'Ajax ou encore Salzbourg en Allemagne. mais voilà, sur différentes ligues européennes, nous sommes l'un des effectifs les plus jeunes. Il faut être fier de cela, de voir que ce groupe est capable d'évoluer à haut niveau avec un effectif, comme vous l'avez dit, assez jeune. Et du coup, pour rebondir sur la question, was it prepared from the start to be this young for the season? Was it something anticipated? That was the question I've done. I think with the way the club wants to progress, I think this is the way they want to go. So I know this was communicated with you guys very early on at the start, but obviously this is the way the project wants to look like. And, you know, we will continue like this, again, with some help of some older players. But, you know, if we can keep these players for two, three years, I think that's fantastic. You know, then they've gone from young to younger or youngish, they'll be only 22. You know, so imagine you have all these players, you know, in two years, only 21, 22. You know, for me, that's really exciting for our football club, going forward. With the way we work on, in which the club evolves, it's part of our project. The most important, what would be really great, is to be able to keep these players for several years and to see in two or three years what level they will be. I think it's just fantastic to have the talent in the club and to be able to help them and progress in their development. But to be able to keep them and see what level they will be in the next years, it's something very exciting. and look at the young Wilson Odober. He's been at the club, what, six months? Or one year, maybe? One year. And we're in the Premier League as an 18-year-old. You know, this is, for me, if you develop talent like this, I think it's great. You know, we're very proud to have something like that happen. On peut prendre l'exemple de Wilson Odober qui a resté au club une saison et puis qui a rejoint la Première Ligue à 18 ans. Donc, voilà, c'est un accomplissement et c'est une fierté de voir un de nos jeunes joueurs évoluer dans un tel championnat. qu'est-ce qui s'attend à un match très différent de Laval, de QRM où c'était des équipes qui étaient plutôt attentistes? Est-ce qui s'attend à autre chose? What are your expectations on this weekend game? Do you expect the team that maybe is more attacking or with more pressure? Because you said that when you played against Laval, for example, they were more attentive. So we play against a team that will press more? Yeah. 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 For us, it's... We need to concentrate on us. But every game is difficult. Whether a team presses or doesn't press, every game is hard. You know, so we understand this. You know, we just have to prepare the way we need to prepare for the game and worry about us. As you know, every game is difficult. Every game in League 3rd is difficult. It's possible that we have to do to a team who is more ahead and who is more ahead. But for us, this meeting will be as difficult as another meeting of this championship. It's important that we focus well on our preparation to be ready to respond to our expectations this weekend. I don't see. I don't see. I don't see. It was not at the official photo yesterday. It wasn't in a selection with Croatia. Can we have an update? He's injured. Yeah. What? He's a blessé. He's a blessé. The other injured players were at the official photo. That's why he has... He was... Why are you getting treatment? Yeah. Okay. Vendez, Versailles est toujours blessé. Il poursuit ses soins du côté de Manchester. Donc, c'est pour ça qu'il n'était pas avec nous, notamment à la photo officielle. de la photo. Est-ce que tu es encore un joueur en attaquant dans les prochains jours, prochaines semaines? Est-ce que ça serait utile selon lui? Je suis en train de donner un nouveau joueur pour les prochaines semaines. temps nous le dira. Je ne sais pas ce qui va se passer. Le temps nous le dira. Je ne sais pas encore ce qu'il va se passer dans les prochains jours. Kylian, Nicol, Jaurès, Rafiki ont fait ça très bien. c'est très bien. Kylian, Nicolas, Dupréville, Jaurès, ou encore Rafiki Saïd font un très bon boulot sur le devant de l'attaqué. Je suis content de leur performance. Oui, l'idée c'est plutôt de construire un buteur à la tête ou à l'élite. En l'idée de trouver un striker ou quelqu'un qui peut jouer sur les wings. On a both? Oui, on a l'idée on a l'idée We have to look at things. As I said, Nicol, we have to look at the way we want to go about it. Nicol has great experience. He's scored goals wherever he's gone, so he's been great. We have two young wingers in Rafiki and Kylian who have done well, sometimes inconsistent a little bit, but they've done really well so far. Look, for me, we don't bring anyone in. we have to bring the right person for this team. Whether it's a striker, whether it's a winger, whether it's a defender, whether it's a goalkeeper, whether it's a fullback, for me, it's getting the right person in the club. so we have to wait and see who will be the right person to come here or if there is someone that comes here. But the most important bit is to get the right person that fits number one, the playing style and number two, it's a good person. I just won't have anyone in with a bad attitude. that doesn't happen here. So we need to just get the right person. So we'll see. We have some details to see, but Nicolas Depriville and the young on the Elf do a very good job. What I wish is that we can bring the right person to complete this team, a player who will correspond to our system and who will be a good person for the life of group daily. On the right way, we have seen Kilian a lot from the beginning of the season. Do you expect at first him playing that much in the championship and do we have options like Noah, like Bruce for example? Yeah, I'll start from the first question. I think the first one was you know we had Kilian and Bruce. Rafiki came a bit late. So we started with Kilian and we didn't have Nikko so Juris played up front. As time came Rafiki came and Nikko came. Nikko needed to be a couple of weeks to get his fitness. So Juris played. Bruce was sick and got injured. So allowed Kilian to stay and Rafiki Noah came a bit late but he needs to work more to get a chance and obviously Juris can play wide. So with what we have we try and juggle it and you know maybe we can play Juris out wide or we could play Juris up front but with Kilian at the moment because Bruce is injured he's probably our main option. So if he looks tired we might change it but our selection is the depth we don't have too much now. The depth isn't there yet so we have to play with what we have. So this is why Kilian is playing Rafiki is playing Juris played and we have hopefully some plays that will come back soon and be ready. Lors de la de la pré-saison on avait notamment Kilian et Andreas qui étaient à disposition du groupe et avant l'arrivée de Nicolas de Préville j'avais opté pour Jaurès en pointe ensuite il y a notamment eu l'arrivée de Nicolas et de Rafiki Saïd j'ai pensé que Nicolas avait besoin d'un petit peu de temps pour s'adapter pour revenir à son meilleur niveau de forme avant d'évoluer sur le front de la taxe c'est pour cela notamment que Jaurès évolué en Kylian sur le côté avec la blessure d'Andreas Bruce c'est vrai qu'on n'avait peut-être pas la profondeur d'effectifs pour pouvoir avoir beaucoup d'options à ce niveau là j'espère que notamment pour les prochaines semaines on va récupérer d'autres joueurs qui pourront nous apporter aussi des solutions à ces postes Je pense qu'il n'est pas encore prêt il doit encore travailler pour avoir sa place avec le groupe de Jaurès 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 Jaurès